Et ça c'est alors que le coût de vie n'est pas beaucoup moins élevé qu'en Belgique. 30 000 employés du secteur public sont mis en chômage technique et encore 90 000 vont l'être l'année prochaine. Il faudrait dire que c'est un mythe que la dette grecque est due au secteur public gonflé. La taille du secteur public grec est plus ou moins celle de la moyenne européenne. La vraie raison de la dette est le comportement de l'élite grecque, de la bourgeoisie grecque qui a bénéficié des diminutions des taxes, qui a réussi toujours à ne pas payer des taxes comme le font les multinationales en Belgique. Et cette élite est alliée avec les élites des autres pays européens et voici le problème de l'Europe. Ces élites économiques, c'est ça le problème de l'Europe. Comme résultat de tous ces mesures, les médecins remarquent une augmentation radicale dans des cas de malnutrition et en général des problèmes de santé. Une étude de chercheurs britanniques sortie cette semaine fait partie d'une situation catastrophique avec détérioration radicale de la santé des grecs et où ils montaient sans passer dedans des suicides. En même temps, à cause des mesures d'austérité, les hôpitaux manquent des provisions de base. Et c'est alors des oligés comme les médecins sans frontières qui se chargent de soigner les gens. En même temps, depuis 2010, l'État a offert aux banques privées plus de 120 milliards d'euros pour les sauver. Et on a passé ici les exemples de nouvelles taxes indirectes, complètement injustes, qui s'imposent de l'une semaine à l'autre. Alors, contre ces mesures, il y a un mouvement populaire multiple qui est en train de se développer. Et vous êtes probablement au courant que le gouvernement y fait face avec une violence policière sans précédente. Voilà quelques composants du mouvement. Tout d'abord, c'est le mouvement syndical. Et le mouvement syndical, il est divisé dans les fractions suivantes. Premièrement, il y a le Parmé, qui est proche du Parti communiste grec, l'Evoukoué, qui est le moteur de piquet des grèves dans l'industrie et qui est un déclencheur d'une grande partie des grèves. Deuxième, c'est la coordination des syndicats au niveau d'entreprises, animée par la coalition de la gauche syndicaliste extra-parlevantaire, qui est très importante à l'organisation des luttes dans des secteurs, en grande concertation des gènes. Il y a l'intervention d'un homme proche au synesthismos, le parti membre du Parti de la gauche européen, qui maintient aussi des relations très proches avec les mouvements des indignés. Et quatre, il y a les syndicats du secteur public, qui ont été traditionnellement proches au Parti socialiste, le PASOC, mais maintenant, ils sont en train de se radicaliser. Les employés du ministère, ils ont bloqué les portes du ministère pour empêcher les contrôleurs de la Troïka à entrer dans le ministère il y a quelques semaines. Et il y a des dizaines de mairies à Athènes qui sont occupées à ce moment-là. Ils sont occupés par leurs employés qui demandent la démission du gouvernement. La semaine prochaine, pour la quatorzième fois, les syndicats appellent à une grève générale, qui a été transformée en grève de deux jours, le 19 et le 20 octobre. Après, il y a les mouvements des indignés. Peu de temps après le déclenchement du mouvement des KINFEM en Espagne, ils ont commencé à se rassembler aussi à Athènes, à la place Syndagma, par milliers et par faits par des centaines de milliers. Cela a donné un nouveau élan au mouvement des Résistances qui s'appelait au bout de souffle en mai dernier. Des milliers de gens qui n'étaient jamais descendus dans la roue ont participé pour la première fois pendant des mois dans des assemblées populaires. Même si ces mouvements ont une certaine difficulté d'avancer vers des décisions et de prononcer des demandes concrètes et de dresser des objectifs clairs, pourtant ils constituent pour des milliers de gens les premiers contacts avec les mouvements sociaux. Et les mouvements des indignés en Grèce, il a fait beaucoup de mobilisation, main en main, avec les mouvements syndicals. Par exemple, les camps joints, les 28 et les 29 juin. Lors de la dernière grève du secteur public, le 5 octobre, toutes les forces syndicales qu'ils aient citées et les indignés, ils se sont réunis tous ensemble à la place Syndagma. Et il y a quatre jours, toutes les forces syndicales, ils ont occupé ensemble le bâtiment de la Compagnie nationale d'électricité pour empêcher l'impression des factures d'électricité qui allaient avoir un taxe indirecte pour éviter que les gens payent ça. Et toutes ces branches du mouvement tombent d'accord sur un nombre important de points. Le premier point, c'est qu'ils sont contre l'intervention de l'Union européenne et de l'UFMI. Ils veulent que la tutelle économique prenne tant et selon les chandages, la majorité des Grecs ne veulent plus de prêts. Ils sont aussi tous d'accord sur l'annulation de toute une partie de la dette. Et déjà, en ce qui concerne la dette qui a été créée avec le prêt de la Troïka, ça c'est déjà clairement illégal puisqu'il n'a jamais été adopté au Parlement. Trois, ils demandent la nationalisation du système banquier et quatre, la défendre les salaires. En plus, les loups, ils sont en train de se développer dans des universités contre une loi qui impose la commercialisation de l'éducation. Les lycéens se mobilisent aussi car l'année scolaire a commencé sans boucan et avec beaucoup moins de bâtiments scolaires. Un autre type de mouvement qui se développe, c'est celui pour le refus des paiements. Ça a commencé avec le refus des paiements des billets de transport qui ont été augmentés de 40% et des péages de routes. Mais maintenant, ils attendent son sommet avec le refus des paiements de des nouveaux taxes en direct. Les mobilisations communes de tous les mouvements se multiplient et la grève du 19 et 20 octobre, ça sera un moment critique dans l'évolution du mouvement des résistances. Le gouvernement ne pourra pas tenir longtemps. Et on croit que la grève générale de procès en qui vient peut faire tomber ce gouvernement. Dans les sondages, l'ensemble de la liste de la gauche radicale, ils ont plus que 20%, alors que les social-démocrates, ils sont au 19% et les conservateurs, au 30%. Un fonds commun de lutte devrait être construit, suivi par un fonds au niveau électoral. Le mouvement construit par le peuple grec, il est de plus en plus massif et combatif, et il est en train de vendre. Votre solidarité est indispensable. Et c'est la solidarité dans la rue, c'est la solidarité, se descendre dans la rue qui est le seul moyen pour défendre le droit ici, aussi en Belgique. Voilà. Vive le peuple européen, vive le peuple européen. Sous-titrage Société Radio-Canada